Le Chaim Le Chaim Ce Shabbat, c'était le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois de Iyar Iyar qui est les initiales de Ani Hashem Gros Fecha Je suis Hashem, ton guérisseur Be'ezrat Hashem, Dieu va envoyer une bonne santé, une excellente santé à nous tous et particulièrement à ceux qui sont malades actuellement pouvoir continuer la vie avec toute la famille en bonne santé avec une bonne panassa, avec une largesse matérielle et spirituelle que de la joie et du bonheur Be'ezrat Hashem Le Chaim Le Chaim Le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois il faut faire un fabring, une réunion chassidique réunion chassidique on peut le faire aussi dans la maison quand on est avec quelqu'un d'autre, avec d'autres en plus que ça, on peut même faire fabring réunion chassidique avec soi-même dans l'aggada de Pesach quand on raconte l'aggada, il faut la raconter à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un il est tout seul ? si quelqu'un il est tout seul, et bien il doit se raconter à lui-même c'est pas juste raconter à quelqu'un d'autre, raconter à lui-même mais il faut que quelqu'un d'autre demande la question demander, demandez, après tu vas raconter qu'est-ce qu'il fait quelqu'un qui est tout seul ? et bien il demande à lui-même l'idée de demander à lui-même c'est quoi ? c'est qu'il fait un fabring avec lui-même il se demande une question à lui-même et il répond à lui-même, etc. avec soi-même, faire un fabring, une réunion chassidique il n'a plus votre raison, lorsqu'on a d'autres personnes autour de nous qu'on fait une réunion chassidique on peut aussi la partager aussi et bien les Shabbats d'après pas juste après, mais une fois que le rabbi a guéri et bien le fabring était donc du motza et Shabbat à la sortie de Shabbat et même juste après, déjà le lendemain le soir, le Shabbat Bréchit après le rabbi l'a parlé de son bureau il disait fabring avec les chassidiques mais c'était motza et Shabbat à la sortie de Shabbat et aussi donc même les semaines d'après c'était motza et Shabbat à la sortie de Shabbat vu que pour ça, le rabbi peut parler dans un micro il n'a pas besoin de plus déforcer ou quelles que soient les raisons dans tous les cas, c'était à la sortie de Shabbat pour le fabring de Shabbat alors, concrètement, ça fait déjà plus qu'un mois qu'on est en confinement et confinement, ça fait aussi donc qu'on ne peut pas se retrouver à la synagogue avec d'autres juifs alors, on est dans un fabring dans un fabring, on partage les choses comme on comprend ça ne veut pas dire que c'est comme ça et pas autrement ça peut être aussi autrement et ça peut être que tout le monde a raison on connaît, une fois quelqu'un est venu chez un rave et le rave, il écoute ses arguments il lui dit, t'as raison et il écoute les arguments après de la deuxième personne il dit, t'as raison sa femme lui dit mais comment c'est possible que les deux ont raison ils ne sont pas d'accord le rave lui dit toi aussi t'as raison enfin, breg, on discute on donne ce qu'on pense évidemment, basé sur des choses de Torah basé sur ce que la Torah la chassidoute nous dit mais c'est un fameux moyen de qu'on partage après, si c'est juste c'est pas juste je ne sais pas je ne pourrais pas dire et affirmer mais concrètement on ne peut pas se trouver dans les synagogues on ne peut pas être ensemble pour des raisons de santé pour faire attention à la santé d'autres personnes et surtout pour les personnes âgées et c'est la vie humaine ça repousse toute la Torah ce qui est très juste c'est exactement ce qu'il faut faire mais quand même quand quelque chose arrive il faut se demander pourquoi ça arrive alors quand on se demande pourquoi ça arrive ça peut être dans deux sens ça peut être aussi bien pourquoi ça m'arrive donc qu'est-ce que j'ai fait ça peut être aussi qu'est-ce qu'on veut de moi alors qu'est-ce que j'ai fait il y en a qui expliquent de différentes manières moi j'aimerais plutôt discuter qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qui doit arriver plutôt où on veut en arriver alors il y en a qui expliquent pourquoi c'est passé il y en a qui disent dans les synagogues il y a du Lachanara ou en général il y a du Lachanara il y a les médisances sur les autres personnellement je ne suis pas du tout d'accord avec ça vu que dans les cas dans la synagogue que je fréquente ce n'est pas le cas du tout au contraire on se dit et on ne se souhaite que des bonnes choses etc etc je ne pense pas qu'il y a tellement à tel point qu'on va fermer une synagogue que Dieu va vouloir fermer une synagogue pour ça c'est vrai que l'idée en général de Lachanara quand il y a une épidémie ça c'est oui c'est oui ramener mais personnellement j'accentillerais plutôt sur ce qu'il y a écrit aussi quand il y a une épidémie sur la gazelle matnotanime plutôt qu'on n'a pas donné aux pauvres ce qu'on devait donner aux pauvres de rajouter de la tzedaka de rajouter la charité en effet d'ailleurs le tzemartzel dans une de ses lettres il ramène cette notion-là donc de rajouter de rajouter de la tzedaka d'autres veulent dire parce qu'on parle à la synagogue non c'est vrai qu'il ne faut pas parler à la synagogue en effet dans une des lettres du tzemartzel qui parle d'une épidémie pas dans une synagogue qu'on a fermée ou quoi que ce soit mais il dit de faire plus attention dans ce qu'il a de Mourazak dit dans le Tagne de ne pas parler depuis le début de la prière jusqu'à la fin de la prière ça je ne peux pas dire que dans la synagogue on fait attention à ça suffisamment et en effet en effet quand les synagogues vont rouvrir il faudra faire plus attention à ça en effet il faut se renforcer c'est clair et net d'ailleurs comme un rave intelligent a dit vu qu'il a écrit il dit à sa communauté que bien que tout le monde veut aller prier à la synagogue etc à la place de ça on va réfléchir maintenant et quand les synagogues vont ouvrir on fait attention chaque fois qu'il y a un office toujours là-bas plutôt que maintenant on a envie on a envie quand ça ouvrira on va voir comment vraiment tu as envie il a dit que lui-même il prend la résolution d'aller prier le matin midi, après-midi à chaque fois donc en tout cas trois prières qu'il fera toujours avec la communauté c'est vrai que c'est quelque chose de bien c'est pas une obligation on peut prier aussi chez soi à la maison comme on le fait d'ailleurs actuellement mais c'est sûr que c'est mieux alors quand les synagogues vont rouvrir en effet faire plus attention à ça bon comme ça comme ça certains veulent l'expliquer personnellement encore une fois c'est un fabri donc c'est personnellement c'est une idée personnelle comme on la comprend dans la chassidoute c'est expliqué c'est ramené le midrash qui dit pourquoi pourquoi Dieu il a créé ce monde là c'est pour avoir une dira pétarton c'est pour avoir une demeure ici bas dans la chassidoute c'est développé que la demeure a du ici bas c'est dans le niveau le plus bas quand on dit bas c'est vraiment bas du bas du bas du bas Dieu il va avoir une demeure ça veut dire que Dieu il va avoir une demeure Dieu il a créé un monde qui a un olam qui a un elam qui a un voile et Dieu il veut que dans ce monde là on va dévoiler comment Dieu il se trouve comment ça ? quand tu manges kasher quand tu fais shabbat quand tu vas à la synagogue lorsque tu lis tu lis tu pries tu donnes une éducation à tes enfants une éducation à toi même à ton entourage tu te comportes avec ton entourage comme il faut tu rajoutes des actes de bonté de bienfaisance etc ça c'est ce qui fait une demeure à Dieu ici bas dans ce monde matériel alors lorsque ça arrive une telle période on voit ici jusqu'à où ça va qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à où ça va la demeure ici bas jusqu'à présent la demeure à Dieu ici bas en ce qui concerne en tout cas la prière et l'étude l'étude peut-être surtout la prière ça se fait à la synagogue la synagogue on rencontre avec le rabbin avec le rat avec le dirigeant communautaire et lui il va nous dire comment faire la prière on va faire la prière avec lui avec les autres il y a ici quelque chose qui est haut quelque chose ici qui est sain qui est extrêmement haut c'est la synagogue la synagogue c'est le c'est le temple il y a écrit dans le prophète j'étais un petit sanctuaire dans les terres dans les endroits dans le pays dans lequel les juifs sont partis là-bas et dans la Gemara Megillah c'est expliqué c'est-à-dire que la Shrine a la présence divine qui se trouvait dans le temple a voyagé avec le peuple juif là où ils sont partis dans leur synagogue etc alors c'est un endroit en tous les cas qui est très très sain et là-bas on dit comment faire et on fait avec les autres aussi mais qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on ne peut pas prier dans une synagogue ce qui se passe c'est que chez nous à la maison chez toi à la maison chez moi à la maison chez chacun de nous notre maison elle-même elle devient une synagogue notre maison elle devient un endroit saint en effet lorsque Dieu il a dit vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi vous et bien ça j'explique il y a écrit vous allez me faire un sanctuaire mais je vais résider parmi vous il s'agit du sanctuaire de base sanctuaire de base c'est le sanctuaire qui a été fait le tabernacle qui a été construit lorsque le peuple juif était dans le désert puis plus tard après le premier temple le deuxième temple et comme on l'a dit plus tard après c'est dans les synagogues mais c'est encore dans les synagogues mais en vérité betorham dans eux dans eux c'est au pluriel au pluriel parce que dans chaque juif dans nous-mêmes dans le corps mais aussi dans notre foyer chez nous à la maison chaque maison doit devenir un bet amigdash un temple un bet amigdash une synagogue un bet amigdash un lieu d'étude dans la maison si on doit amener cette douche à cette sainteté ça c'est faire une dira betartone faire une demeure à Dieu ici bas aller dans le bas du bas pas seulement que la sainteté va arriver à la synagogue on va aller encore plus loin on va l'amener à la maison et quand c'est à la maison et bien c'est une occasion pour soi-même de prier non pas parce qu'il y a un officiant parce qu'il y a quelqu'un d'autre ou parce que je suis dirigé ou parce qu'il y a un chant qui va ensemble ou quoi que ce soit c'est ta prière la prière que tu fais chez toi vrai c'est plus bas c'est sûr que c'est pas comme on est avec 10 personnes que la chrina à la présence divine se trouve mais la présence divine qui vient aussi lorsqu'il y a moins de 10 personnes qui a un niveau évidemment qui est moins grand c'est la raison pour laquelle on ne peut pas lire le kadish on ne peut pas lire la doucha etc on ne peut pas faire certaines choses qu'on n'est pas 10 mais cette présence divine vient aussi chez toi et c'est l'occasion pour ceux qui sont en famille et surtout pour des pères de famille des mères de famille d'amener cette doucha d'amener cette sainteté là dans la famille de faire la prière ensemble maintenant ce on se lève le shabbat le shabbat aujourd'hui quand on fait télim les enfants les garçons les filles tous on se rassemble on fait télim de bon matin après on fait la prière ensemble et on chante ensemble ça c'est amener la doucha et la sainteté dans chacun de nous ça c'est extraordinaire quelque chose qu'il n'y avait pas dans le passé sans parler de tout même les gens qui sont seuls qu'eux aussi peuvent rajouter dans cette doucha qu'ils vont ramener chez eux à la maison par cette prière qui va être faite chez la maison par eux-mêmes non pas avec les autres spécialement mais par eux-mêmes un jeune qui m'écrit il vient en principe à la maison des jeunes faire la tefila et il suit avec tout le monde comme ça il suit plus ou moins l'hébreu mais il n'est pas en hébreu tout seul qu'il peut suivre avec les autres mais sinon il fait en phonétique personnellement je suis tout à fait contre le phonétique parce que le phonétique c'est juste dire des mots des mots des mots comme ça sans comprendre et après dans 5 ans 10 ans la personne est encore en train de faire du phonétique il faut apprendre en hébreu même faire un peu et comme ça avancer mais en tous les cas qu'est-ce qu'il y a plus beau que ça quand on voit un texto le soir il me dit aujourd'hui la prière elle m'a duré 3h30 je l'ai fait en phonétique c'est extraordinaire c'est sûr et certain que Dieu il a une grande satisfaction de ça je ne rentre pas maintenant sur le plan quelqu'un il a compris de sa prière il a juste dit les mots etc il vaut mieux faire en français mais ce n'est pas ça le point c'est sûr et certain que Dieu il est content que ce juge là chez lui à la maison il a fait la prière c'est extraordinaire une fille qui se rapproche du judaïsme qui demande quelle prière je dois faire maintenant ici etc qu'elle apprend à elle-même à faire la prière qu'elle n'a pas besoin de la synagogue qu'est-ce que je vais devoir faire aujourd'hui donc pour lui dire le halel, le moussaf etc pendant la fête de Pessah ça veut dire que la douche à la sainteté elle rentre dans la maison ce n'est pas parce qu'elle a la synagogue qu'elle va savoir qu'est-ce qu'elle doit faire mais c'est qu'elle-même dans sa maison elle va faire ce qu'elle doit faire c'est extraordinaire ça c'est dire ça c'est une demi-radio ici-bas ça c'est le point positif qu'il y a dans ça d'amener la shrina d'amener la douche à la sainteté dans la maison et en parenthèse sans parler du fait que le fait d'être ensemble à la maison je parle pour ceux qui sont avec leurs enfants ou ceux qui sont avec leurs parents il y a écrit que juste avant la venue de Mashiach et bien qu'il va y avoir un lien entre les parents et les enfants et les enfants avec les parents et plusieurs personnes ont dit qu'ils ont trouvé un lien particulier avec leurs enfants en lien particulier avec leurs parents ils sont ensemble de toute façon il n'y a pas le choix donc c'est bien sûr c'est positif d'ailleurs même quand le roi Nebuchadnezzar Nabuchodonosor il est venu assiéger la ville de Jérusalem le rabbi l'explique comment c'était quelque chose de positif parce que c'est la raison pourquoi elle a eu la destruction du temple c'est à cause de la haine gratuite même si ça s'agit du premier temple en tous les cas c'est à cause de la haine gratuite et cette haine gratuite elle était le fait que Nebuchadnezzar a rassemblé tous les juifs dans Yerushalay il les a assiégés ça fait que ils étaient tous ensemble ils auraient dû réfléchir nous c'est déjà on est ensemble alors qu'on va avoir l'Abbet Yisrael on va avoir l'amour du prochain donc le fait d'être ensemble c'est de faire quelque chose d'extraordinaire c'est un moment propice pour renouer des liens faire des choses extraordinaires en ce qui concerne les synagogues le fait qu'on est chez nous à la maison il faut le côté positif qu'il y a dans ça le fait que chacun qui réside dans nous-mêmes à Kardashbor vient chez nous à la maison nous l'amenons à la maison même dans l'endroit le plus bas ça c'est Dira Bet Artonim dans Chassidou c'est expliqué que la Dira Bet Artonim la demeure à Dieu ici bas elle se fait encore plus lorsqu'elle est lorsqu'elle est dans des choses matérielles encore plus que Torah Mizzot qu'est-ce que ça veut dire ? évidemment tout est basé sur Torah Mizzot c'est obligé de passer par Torah Mizzot sans Torah il n'y a rien du tout mais il faut qu'il y a la Torah la Torah qui nous éclaire et qui nous dit comment il faut se comporter et bien par cela après on amène cette sainteté de la Torah on amène cette sainteté des Mizzot on amène aussi dans la vie ordinaire dans la vie de tous les jours et ça c'est l'occasion lorsqu'on est à la maison et chacun on peut faire Torah Mizzot il peut faire le Shabbat il peut faire tout il peut faire plus de prières etc et bien on fait Dira Bet Artonim on fait une demeure à Dieu ici bas et je rajouterai que peut-être c'est aussi parce que tout ce qu'on a dit c'est peut-être que peut-être c'est aussi une préparation pour que nos maisons vont pouvoir aller voyager en Eretz-Israël qu'est-ce que cela veut dire ? dans le traité Megillah l'Agmar El dit que les synagogues et les lieux d'études qui sont à Babylone c'est-à-dire en diaspora vont être fixés en Terre Sainte maintenant une synagogue un lieu d'études c'est un endroit dans lequel on fait la prière dans lequel on étudie alors Rabbi dans une sikhah dit que chacun fait de sa maison que ça devient une maison dans laquelle il y a Torah dans laquelle on étudie la Torah on fait de la prière et on fait de la charité donc une maison dans laquelle il y a les trois piliers sur lesquels on tient et le Rabbi dit par cela la maison de chacun la maison personnelle à nous-mêmes devient un bête à Kness et un bête à Midrash devient un lieu d'études une synagogue un lieu d'études et donc lorsque Mashiach est à venir même nos maisons pas seulement la synagogue pas seulement le lieu d'études même les maisons à nous-mêmes les maisons de chacun va aller à Yerushala va aller à Yerushalayim va aller en Eretz-Israël donc par cela que maintenant juste avant que Mashiach y vienne nos maisons sont obligées entre guillemets de devenir un bête à Kness et un bête à Midrash parce qu'on va pas rester sans rien faire on est obligé de faire et on est obligé d'agir il faut prier il faut étudier pendant cette période-là comme d'ailleurs pendant toutes les périodes à chaque instant il y a une mitzvah d'étudier la Torah et même il faut prier trois fois par jour comme il se doit et particulièrement dans cette période rajouter encore plus de théilim de psaume du roi David il faut prier à Dieu qui l'amène une bonne santé à tout le monde et qu'il n'amène que du bien dans le monde et bien par la force des choses notre maison devient un lieu d'étude notre maison devient une synagogue et par cela nos maisons qui sont des lieux d'étude et des lieux de prière vont aller tous à Yerushalayim irakodesh comme Rabbi il souligne que cette gemara ce tamula c'est qu'il pshuto ça prend dans le sens littéral que les synagogues et les lieux d'étude vont aller en arrêt d'Israël donc que Dieu fasse que dans les derniers instants de l'exil tout le monde va avoir une excellente santé que de la joie que du bonheur le mazal le mazal et ceux qui ont besoin d'avoir des enfants et tout le monde a besoin d'avoir réussi dans l'éducation des enfants une bonne par la salle et que très prochainement tous ensemble avec nos maisons qui sont des lieux d'étude et des synagogues vont aller à Yerushalayim en Erzisel à Yerushalayim avec Mashiach très prochainement le Chaim le Chaim